Conformément à l'arrêté ministériel qui réglemente le choix des épreuves spécifiques du CEP, le tirage au sort s'est effectué pour le CEP 2018 ce lundi 4 juin dans la salle de conférence de la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire à Porto-Nouveau. Devant les conseillers pédagogiques, les directeurs départementaux de l'enseignement primaire, les élèves, les élus locaux, écoliers choisis pour la circonstance, les apprenants sont fixés désormais sur leur sort. Pousse de vitesse et grimpe. Le choix est ainsi fait et le ministre Salimane Karimou se réjouit de cette fin heureuse de l'année scolaire. Conscient de la crise qui a secoué le secteur de l'éducation au début de cette année, il est évident que tous les enfants n'ont pas bénéficié du même rythme de travail. Au regard de ces situations, que ne confortent pas les positions des uns et des autres, je voudrais, du haut de cette tribune, lancer un vibrant appel à tous les directrices, directeurs d'école, de même que le titulaire déclare de CEM 2, à redoubler d'efforts et d'ardeurs au travail. A cet effet, les épreuves tirées au sort devront faire l'objet d'attentions particulières durant le peu de temps qui nous reste au cours de leur enseignement pour permettre à nos candidats d'être suffisamment aguerris. Les enseignants sont alors invités à redoubler d'ardeurs pour mieux exercer les apprenants afin qu'ils abordent avec sérénité les épreuves du certificat d'études primaires. C'est le moment plus que jamais de vous prendre au sérieux pour passer le cap. De façon claire, il s'agira pour vous d'être non seulement plus assidus pendant ce temps qui nous sépare de l'examen, mais aussi de vous assurer une meilleure organisation de travail à l'école, tout comme à la maison ou ailleurs, sans oublier les sages conseils de vos maîtres. Observez les règles d'hygiène. Suivre une alimentation saine et équilibrée et dormir sous moustiquaires impréhés. Sous-titrage Société Radio-Canada